What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va vraiment parler d'un thème vachement intéressant Qui sera en fait sur le train supersonique On a entendu un peu le TGV, voire je crois comme ça de tête en fait Tout ce qui va être, je crois que c'est vers l'Asie et tout Ils ont créé aussi un train qui va je crois un peu plus vite que le TGV Bref, c'est pas le sujet parce que là on va vraiment dépasser encore la vitesse qu'on arrivait à atteindre Un peu au niveau maximal pour l'instant avec les trains et tout En fait c'est Elon Musk qui a officialisé son projet de train supersonique, hyper look C'est comme ça qu'il se prononce, on va dire un train plutôt particulier Je vais vous montrer quand même des images sur l'écran On va dire avec une très belle ergonomie, plutôt un joli design, très futuriste Et puis de toute façon c'est quelque chose de futuriste Donc c'est un peu normal aussi de se retrouver dans ce domaine là Non mais j'ai trouvé ça super intéressant ce projet là qui a été innové Et qui pour l'instant reste un projet Pourquoi ça reste un projet je vais vous dire Ça coûte très très cher Alors juste déjà pour payer les ingénieurs Voilà juste le fait de penser aux produits Enfin en tout cas à ce train là Le fait de après de faire des petites choses dessus Enfin voilà déjà arrivé à atteindre la vitesse supersonique et tout Ça coûte super cher Donc pour l'instant ils ont estimé à 8 millions de dollars Sachant qu'ils n'ont même pas encore construit le train Mais voilà ils sont vraiment déterminés C'est au States ça se fait par contre C'est un peu dans cet endroit là Dans cet endroit là Excusez moi putain je bégaye Alors pourquoi spécialement vraiment dans cette localisation géographique Tout simplement parce qu'aux Etats-Unis c'est vrai que c'est plutôt un très 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 grand pays Et eux ça va les arranger Parce que ce train là normalement hyper look Donc ce train supersonique Sera spécialisé dans le domaine on va dire de la marchandise Et non des personnes qui vont voyager Peut-être que ça se fera plus tard Mais vraiment là le principe Enfin vraiment la réelle idée Pour l'instant voilà Le premier objectif c'est de pouvoir transporter On va dire de la marchandise D'un point A à un point B hyper rapidement Par exemple ils nous ont donné un exemple Comme quoi il sera tout à fait possible Par exemple de transporter de la marchandise De San Francisco à Los Angeles En seulement 30 minutes Ce qui est assez rapide Et que bon voilà C'est plus de la marchandise Donc ça il ne faut pas se dire que ça va être des passants et tout Qui vont rentrer dedans Pour l'instant ça n'a pas été dédié là dessus Ça coûte extrêmement cher Je vais revenir à ce sujet là Parce qu'en fait ils estiment 80 millions de dollars en plus Pour on va dire pouvoir Commencer à construire À exploiter Ils appellent ça exploiter la piste d'essai Évoquée par Elon Musk Etc etc Donc il y a énormément énormément de choses à faire À travailler dessus Dont pour l'instant il y a juste 8 millions de dollars À payer pour les ingénieurs Pour les gens qui vont innover Voilà qui vont faire un peu le design et tout Et puis surtout aussi La capacité à ce qu'ils puissent Aller à la vitesse supersonique quoi C'est pas n'importe quoi On se retrouve pas dans n'importe quel domaine Ça crée aussi énormément de problèmes J'ai pu voir aussi sur d'autres articles Comme quoi il était Enfin même recommandé Même obligatoire À ce que cette personne là Et bien va être convoquée Entre guillemets par le président Président en fait Des Etats-Unis Donc ici pour l'instant c'est Barack Obama Mais on va dire dans le futur On ne sait pas exactement Quand est-ce que ça sera proposé Et tout ça a déjà été évoqué Au président de Je veux dire président de la république Président des Etats-Unis Mais pour l'instant il n'y a pas plus d'informations Et il y a plusieurs problèmes Parce que déjà il faut que le président Enfin en tout cas Des Etats-Unis soit d'accord En fait il faut qu'il accepte Parce que c'est pas n'importe quoi Pourquoi ? Parce que en fait Il va falloir construire Alors ils appellent ça Un droit de passage Pour bien sûr construire les rails Et les trucs comme ça Et forcément il y a des gens Qui vont habiter dans certains endroits Où il va falloir qu'ils dégagent Un peu quelque part On peut même le voir en France Avec par exemple Ils vont construire des choses et tout Par exemple le stade de Lyon Là il y a un stade de foot Qui est en train de construire Bah ils ont dû gériter des gens en fait Enfin voilà c'est juste un petit exemple Que je vous donne Mais en tout cas voilà Ça crée vraiment beaucoup de problèmes Ça coûte très très cher Mais par contre à la fin C'est vrai que ça peut être Très positif en tout cas pour le pays Ça peut montrer déjà Regardez nous on a le train supersonique Nous avons une grande puissance Mais bon je pense que c'est une très bonne idée Ça reste pour l'instant Pas vraiment une idée Mais un projet en tout cas Qui est en cours Parce qu'il y a eu quand même 8 millions de dollars de dépense Donc mettre 8 millions comme ça Et puis se dire Ah non finalement on abandonne C'est trop compliqué C'est possible Mais je ne pense pas Je n'y crois pas Et je pense que ça va être un projet Voilà qui va se réaliser dans le temps Peut-être 3, 4, 5 ans Même un peu plus Pour l'instant on verra Au niveau de l'actualité Je vous tiendrai un peu plus au courant Voilà merci pour tous les gens Merci d'avoir regardé la vidéo Ça fait super plaisir Vous pouvez être comme vous voulez De me suivre sur ma page Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Yeah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz